350 euros, je t'ai fait en une journée Contrairement au mec, j'ai envie de dire, les filles, elles sont plus malines Il m'a dit maintenant, tu vends, tu vends pour moi Ça y est, le portail, je l'ai fini, il n'y a pas de cannabis, il n'y a rien ici mon frère J'ai grandi dans ce monde-là, j'ai grandi avec tous ces fumeurs de pétards Du coup, c'est assez simplement que je me suis mise à dealer Je me souviens de ma première vente, je fumais très très peu On me prenait des petites conso avec une copine On se prenait une barrée de 20 euros pour deux, donc c'était vraiment ridicule Et vu qu'on n'avait pas trop de thunes, son copain nous a suggéré Je vous fais un 25 grammes, vous coupez dedans et vous revendez comme ça Et ça vous fait votre conso gratuite Donc c'est vrai que tu as toujours des potes qui te demandent pour trouver la fumée Donc je me suis dit, bah oui, c'est pas bête Sans aller voir les gens, on avait ça sous la main Et au final, ça se vend, quoi Mais c'était en très très petite quantité C'est plus tard que je suis rentrée vraiment dans le deal C'était avec mon copain, il habitait au Cap d'Agde Et on s'est mis à alimenter le Cap d'Agde Donc d'ici, voilà, il y a une trentaine de minutes de scooter Puis c'est un trajet qui est très éloigné des quartiers Très surveillé par les flics aussi Et en fait, je me suis mise à faire les passes Je faisais des trajets bien chargés, ouais C'était tout autour de ma taille, en fait, dans mon pantalon J'avais un vrai gilet pare-balle Très vite, on est passé du 100 grammes au 200 grammes Au demi-kilo, puis au kilo Contrairement au mec, j'ai envie de dire Les filles, elles sont plus malignes Moi, si j'allais me poser sur une place Ou dans un parc pour une après-midi J'allais presque rien sur moi Moi, je préférais faire les allers-retours dans la journée Pas prendre de risques Là où le mec, il en veut toujours plus Il va tout prendre sur lui Pour pas louper un client Parce qu'il veut pas se faire chier Parce qu'ils ont envie de montrer aux copains Ils ont envie de montrer l'alias C'est là qu'ils se font gauler Ça me semble mal dans la poche Et bah ouais, tu les sors d'où Au Cap-Dac, quand ils ont vu tout le flux De la plaque tournante qu'il y avait Ils ont fait des barrages Ils ont arrêté multiples mecs Ils ont mis tous les mecs sur écoute Et à un moment, la situation a tourné Ils ont cru que c'était une fille Qui faisait passer Donc je pense qu'ils s'attendaient pas à mon profil quand même Mais ils ont compris que c'était une fille J'ai eu tous les yeux braqués sur moi Tu te sens invincible à 19 ans Tu penses qu'un peut t'arriver Pour moi c'était un jeu Mais là ça devenait bien réel Franchement Je suis passée entre les mailles du filet Mais bon c'était trop risqué De continuer par cette route Du coup on a arrêté de se fournir au quartier On a réfléchi à une autre stratégie Je t'ai proposé qu'on aille en Espagne En mode c'est les vacances On avait les valises J'avais pris tout ce qu'il faut Les conneries, les bouées Les machins En évidence sur mon coffre Les trucs de plage J'avais un peu déguisé la voiture On était pas du tout en mode go fast Donc on a passé la frontière Très très tranquillement On est passé au stade supérieur Sans s'en rendre compte Oui le stade supérieur Il a voulu le passer C'est là que moi aussi j'ai arrêté C'est que lui est passé au stade de vente de la cocaïne Et ça pour moi c'était Après c'est chacun ses limites Et puis moi c'était vendre la mort dans la rue Puis là il faut s'apprêter à avoir une clientèle Qui est beaucoup plus dépendante C'est à dire que le mec Il est à 4h du mat Il va venir taper chez toi Même qu'il y ait ta mère Rien à foutre Lui tout ce qu'il veut C'est sa drogue On est plus du tout sur la même clientèle Aujourd'hui je continue le deal Je fais toujours Je fais toujours des gros pocheteurs de bœufs Mais avec du CBD Genre 30 ans Je repartirais pas dans ce genre de deal J'ai pris conscience D'où ça pouvait m'en donner Je fais ça Sur internet Pas plus l'aspect illégal C'est vraiment cool Vraiment très cool